Karima Lazali, psychologue clinicienne et psychanalyste. Ce livre qui s'intitule « La parole oubliée » est un ouvrage qui s'adresse aux psychanalystes, aux psychologues et à tous ceux et celles qui veulent savoir de quelle parole il s'agit dans la cure analytique et qu'est-ce que parler en psychanalyse et pour la psychanalyse. Quel serait donc le statut de la parole en psychanalyse et surtout à quelles conditions politiques opère une cure analytique ? D'une part, la parole a une dimension politique et d'autre part, la pratique de la parole en analyse ouvre vers une nouvelle modalité du politique pour le sujet singulier. C'est un petit peu ce que je vais essayer de proposer dans ce livre. La règle de libre association dans la cure rend possible une nouvelle position subjective dans le socius. Ce constat m'est venu à partir de mon expérience des cures menées en Algérie. L'offre de libre association ne va pas de soi et elle peut être grandement entravée par différentes censures qui sont hébergées par chacune et chacun suivant certains tissages politiques. Mais cette question excède de loin la particularité de ce contexte en Algérie, donc contexte particulier sur le plan géographique, linguistique, culturel, historique, puisque cette même difficulté peut se retrouver actuellement dans nos institutions de soins et éducatives en France. On voit apparaître une multiplication des protocoles et autres codifications qui se mettent au service de l'abrassement d'une certaine libre parole. Alors qu'est-ce que ce serait une libre parole ? Ce serait une parole qui se laisse dire dans l'ignorance de ce qu'elle dit. C'est cette dimension de la parole qui peut parfois se trouver oubliée ou pire, enfermée à l'extérieur des subjectivités humaines. Et cela a des conséquences, conséquences qui peuvent être terribles sur la formation des subjectivités. Alors ce livre est un peu comme une balade dans ces zones de non-lieu de la parole. Dans ces zones de non-lieu de la subjectivité aussi. Ou du moins dans des subjectivités en état de carence par un non-lieu de la parole. Autrement dit, le fait que la parole soit la matière de la subjectivité n'a rien d'évident. La parole nous vient d'abord et avant tout de l'extérieur. Elle nous est étrangère et c'est important de se le rappeler. La subjectivité serait là le produit de ce travail d'intériorisation, de familiarisation avec cette extériorité qui finalement devient une extériorité intime. Une fêlure reste cette opération. Et cette fêlure permet de vivre ensemble. A la condition d'aménager dans le politique la possibilité d'une tension entre la soif de clôture du parlant et son impossible réalisation. Les totalitarismes visent à résoudre cette tension, à l'annuler, à l'évacuer. En évacuant la fêlure du parlant, que ce soit par une atteinte à la langue ou par des procédures qui tentent de réduire la langue à un code. La cure analytique, à partir d'un exercice de parole, vient rompre avec les différentes formes de totalitarisme et de massification des individus, quel que soit le contexte, là aussi géographique, linguistique, historique, culturel, où la cure est menée. Il y a donc une pratique du politique dans la cure qui s'écrit autrement au fil de la parole.